Bonjour Monsieur le Président, merci de recevoir GuinéeMartin.com chez vous. Des documents ont été extraits des archives de l'ex-consultant de l'Agence Nationale de Sécurité américaine Edward Snowden par le journal Le Monde, dont votre nom est cité. Quelle est votre réaction aujourd'hui, Monsieur le Président ? Oui, écoutez, je pense que je ne suis pas seul. Les grandes puissances, les élus secrets des grandes puissances ont toujours cherché à savoir qu'est-ce que les grandes personnalités du monde font, qu'est-ce qu'ils ont comme projet. Vous savez que Monsieur Sarkozy, la chancelière allemande ont été écoutés, ça a créé des problèmes. Donc vous notez qu'en Afrique, les chefs d'État, les premiers ministres en exercice, les anciens premiers ministres, les leaders politiques ont été également écoutés. C'est une violation de l'avis privé des gens. Mais je pense que ça s'adresse surtout à ceux qui comptent et qui pourraient compter de même. Donc je ne considère pas ça comme, comment je vais dire ça, c'est pas, je ne suis pas seul dans ce cas. Je fais partie des personnalités jugées importantes de les communications téléphoniques qui sont écoutées. Et ce n'est pas, je ne me reproche rien. Tout ce que je dis au téléphone, je suis capable de le dire publiquement. Mais c'est ma vie privée. Donc je ne suis pas dans une activité criminelle quelconque. Je ne suis pas dans un réseau mafié quelconque. Je fais de la politique, je parle à mes militants, je parle à mes amis. Mais tout ce que je dis au téléphone, je suis capable de le dire publiquement. Donc je ne me reproche rien et ça ne m'inquiète pas du tout. Monsieur le Président, à vous écouter, vous semblez minimiser cet état d'effet. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir ? Écoutez, je n'envisage pas de faire quelque chose. Je déplore que des pays attachés à la liberté, attachés au respect de la vie privée, ses vertus à écouter les téléphoniques, les communications personnelles des personnes. Alors qu'ils se battent à travers la législation, à travers l'administration, à lutter contre la violation des droits de leurs citoyens. Monsieur le Président, on voit rarement à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne participez pas aux travaux ? Je participe de temps en temps. Je suis chef de file de l'opposition, leader d'une grande partie. Je dois aussi veiller à assumer ces deux fonctions comme il faut. Et donc il arrive des moments où je suis absorbé par ce travail-là. Mais je viens, j'étais à la science couverture et je participe de temps en temps. Mais je ne suis pas aussi assidu peut-être. Mais ce n'est pas que je boude l'Assemblée. Je pense que c'est les circonstances bien connues. Mes yeux sont maintenus en tout cas parce que je téléphone toujours pour dire que je ne serai pas disponible. Monsieur le Président, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les membres de l'opposition républicaine contestataires de l'accord politique du 12 octobre dernier ? Écoutez, nous sommes dans le cadre d'une consultation pour voir si on peut acclamer l'urgence et rendre l'opposition plus solidaire, plus unie, pour être plus efficace. Mais pour l'instant, vous avez les deux groupes. Ceux qui considèrent que les accords ne sont pas bons, qu'il faudrait dénoncer, et pouvoir empêcher leur application, ce qui pensent que ces accords étaient inavancés et qu'il faut s'atteler plutôt à leur application. Est-ce qu'on peut considérer les deux tendances ? Je pense que c'est possible. Le gouvernement, depuis longtemps, fait du bruit autour de ces audits. Jusque-là, rien n'en a été. En tant que chef de file de l'opposition, quels commentaires avez-vous à faire ? J'ai déploré le fait qu'il n'y ait pas eu de suite d'abord aux audits. Ce qu'on fait à une audite, c'est pour aussi soutenir les responsabilités, identifier les fautes et les erreurs commises. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu beaucoup de marchés de gré à gré, de près de 2 milliards de dollars qui ont été signés par les ministres de la République, alors qu'ils n'en avaient pas le droit, au regard de la loi qui est le droit du marché. C'était à M. le Président de la République de trouver les conséquences, de sanctionner les gens pour mettre un terme à ces mauvaises pratiques. Parce que l'impunité ne peut qu'encourager le crime. Et celui qui néglige de punir leur mal, le cautionne. Et dans ce cas, je pense que c'est une responsabilité particulière. Le Président de la République n'a pas voulu prendre des décisions pour montrer aux autres qu'on ne doit pas se livrer à de telles pratiques qui sont contraires aux lois de la République.